Salut le monde est douce, c'est Tare. Pour commencer, déjà, bonne année 2021 à toutes et à tous. Et surtout, je vous souhaite aussi de survivre en cette nouvelle année, car bon, avec la pandémie actuelle qui est loin d'être terminée, c'est tout le bonheur qu'on puisse vous souhaiter. Mais si vous le voulez bien, revenons le temps d'une vidéo dans cette année pourrie que 2020. En effet, 2020 a été aussi synonyme d'une année chargée pour le staff de Wakfu en termes de mise à jour. Car en plus de devoir travailler à la maison, l'une des plus grosses nouveautés du jeu de cette année fut l'apparition d'un nouveau cap de niveau, le 215, qu'il fallut bien remplir de contenu pour impliquer les joueurs dans cette nouvelle feature. Mais pour corser la difficulté du travail à abattre, il y a eu la pression de la part des joueurs car, en effet, en plus de ce nouveau cap de niveau, le staff Wakfu s'est aussi lancé cette année dans une grande série de refondes totales de classes qui a eu pour effet de créer une vague de crainte et d'espoir que leurs classes favorites ne soient pas totalement atomisées ou qu'elles aient enfin un nouveau vent de fraîcheur dans leur nouveau gameplay. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous donner mon avis personnel sur les classes qui ont subi une refonte cette année. Qui sait, à l'aube de cette nouvelle année, peut-être seriez-vous intéressé à jouer l'une d'entre elles. Et si nous commencions de manière chronologique des refontes, en commençant par notre première classe qui a subi une refonte cette année, le fameux steamer. Pour cette première refonte, autant dire que beaucoup ont serré les fesses car, en effet, cet ex-proc pré-refonte, c'était une époque glorieuse pour le steamer qui était littéralement un terminator à mob à cette époque. Il était voire même un peu trop broken car vous spammiez tout le temps les mêmes sorts de la même branche élémentaire qu'il est le seul à maîtriser, à savoir le stasis. Le steamerator rendait la classe encore bien plus puissante et avec le système de rail, vous pourriez aisément jouer en 14 PA sans que cela n'entache pas trop votre capacité de déplacement. Au contraire, loin de là ! Pour faire court, le steamer était essentiellement un damage dealer qui faisait énormément de dégâts, très souvent en distance, avec un effort de réflexion bien trop faible en comparaison du carnage qu'il pouvait semer chez les mobs. En donjon, bien évidemment. Et puis à côté, il y avait deux branches élémentaires et un gameplay tank qui n'était jamais mis à profit. Autant dire que ça a servi de carte piège pour les devs pour justifier une petite refonte à l'arrière-goût de... Nerf ! Un nerf ? Pardon, je voulais dire un charcutage total ! Et ça pour plusieurs raisons. En premier lieu, la nouvelle mécanique propre du steamer, c'est de commencer le combat avec 0 points de Wakfu. Et ça, ça fait mal. Les seuls moyens sont d'en avoir un en tuant un ennemi si tant est qu'on a un passif qui ne bloque pas cette manière de générer les précieux points. Un en fin de tour ou en début de combat via de nombreux passifs qui sont accessibles. Le problème étant que vous commencez déjà avec un handicap, quelle que soit votre manière de jouer votre nouveau steamer. Que ce soit en mode melee tank, en empêchant de jouer un sort clé de cette nouveauté. Ou distance, empêchant de jouer dès les premiers tours. Des sorts de dégâts lourds pouvant aider l'équipe à se débarrasser assez vite des mobs. Les passifs, parlons-en d'ailleurs. Avec cette refonte, le staff a inauguré le concept de passif à double tranchant. Mais bon, comme les premières crêpes sont toujours les plus ratées, pour le steamer, cette première expérience a apporté plus de négatifs que de positifs avec des contreparties finalement très très lourdes par rapport aux bénéfices. Vous avez par exemple besoin de PW pour activer Curacé dès le premier tour pour jouer tank ? Bien sûr, prenez donc ce passif qui vous donne direct des PW au premier tour. Mais en contrepartie de 20% de bonus de PDV. Pour un classe tank. Qu'est-ce que le fuck ? Et pour les sorts d'ailleurs, vous vous souvenez de la branche Thasis ? Elle disparaît complètement au profit d'une branche O et de nouvelles mécaniques de sorts permettant d'avoir des effets différents s'ils sont lancés en melee ou en distance. Ça, admettons, pourquoi pas ? Mais bon, l'atout phare du steamer existe maintenant via un sort qui se débloque au début de chaque combat, vous octroyant un état transformant n'importe quel sort en sort Stasis. C'est bien, non ? Mais bon, vous risquez pas de l'utiliser ni très souvent ni tout de suite car avec cet état, vos PW vont fondre comme neige au soleil alors qu'ils sont déjà assez précieux comme ça. Les rails aussi subissent un petit nerf mais rien de bien méchant et vous empêchent juste d'en spammer trop souvent en augmentant sa consommation de 1 PA par utilisation pendant le tour. En soi, c'est bien qu'ils ne dépendent plus du contrôle mais vous risquez pas de recréer la garde nord sur le terrain. Et je ne vous parle même pas du nouveau système de surpression et de surchauffe qui punit trop souvent les mauvais placements et on préfère bloquer ces deux états avec un passif amputation de l'engrenage. Avec tout ça, on peut se dire que le steamer est devenu moisi du cul et que ce n'est pas une bonne classe à jouer en début de 2021. Eh bien, non, quand même pas. Avec les rééquilibrages qui sont opérés ensuite dans les mises à jour suivantes, le steamer commence selon moi à redevenir une classe un minimum potable, des dégâts du sort-feu rehaussés et un système de surpression-surchauffe moins punitif. On peut s'attendre qu'à du bon si la classe est encore prise à partie pour un rééquilibrage dans les futures mises à jour. Quand le staff avait annoncé en décembre 2019 que le FK allait faire l'objet d'une refonte intégrale pour lui donner, je cite, une identité propre, étant dire qu'une grande partie de joueurs les attendait un peu au tournant, le staff. Pour ne pas dire tous les joueurs PVM qui se respectent. En même temps, le FK avant la refonte était purement et simplement la classe à jouer dans les équipes PVM. Une véritable clé de voûte d'un down de donjon, tant il combinait le rôle de tank et le rôle de support à la perfection avec ses systèmes de glyphes, notamment avec la fameuse glyph tonique, son système de bouclier qui boostait l'équipe pour 3 fois rien et ses nombreux passifs et sorts permettant le placement et la résistance du bousin. Et si par malheur votre FK a tombé, vous pouviez avoir 5 persos encore en vie, vous saviez que vous allez tout de suite bien plus en chier pour terminer le donjon. Ce qui avait été prévu pour cette refonte est une remise en valeur des dégâts propres au FK et non pas via le biais de coéquipiers pour le rendre, je pense, plus intéressant en PVP et manière de jouer tank ou support sans pour autant combiner les deux à la perfection. Alors pour le côté dégâts propres au FK, check, via le nouveau système de glyphes qui sont certes un peu coûteux en termes de PW mais permet de faire des dégâts très puissants et modulables boostés par les sublimations ruines et brutalités qui est énerve mais chut. Pour le côté tank, check aussi, il est capable de déployer de l'armure assez facilement et profite de nouveaux moyens pour bien tanker. Mais le couteau support, c'est pas trop ça. Le nouveau système d'armure était malheureusement trop situationnel à la sortie de cette refonte et leur déclenchement demandait des situations un peu se grenues. Et c'est sur ce petit point que les joueurs PVM ont décidé de reroll leur FK. Donc en soi, le nouveau FK était plutôt moyen mais le don de PA et sa grande capacité de support supprimé cela n'a pas suffi à ce qu'on se décide par le remplacer par une autre classe qui était devenue beaucoup plus compétente en termes de tanking ou de support notamment le panda pour son côté tank et son côté placeur et le sadida pour son nouvel intérêt via le nouveau système d'armure et ses capacités de soin et de support. Et malgré un ajout de passif rendant les boucliers du FK moins situationnel dans leurs activations lors d'équilibrage suivant cette mise à jour ça n'a apparemment pas suffi à ce que le FK retrouve ses lettres de noblesse mais c'est une bonne leçon de vie de savoir qu'il est plus difficile de remonter tant le point dont on chute est grand. Et on termine avec la dernière classe qui a subi une Enfonte cette année 2020 Le Zobal Avant Enfonte, le Zobal était assez anecdotique il possédait des systèmes de soins et de dégâts unis comptant sur l'esquive pour augmenter son potentiel de soins et dégâts mêlés Il permettait aussi de bons moyens de positionner les entités avec l'essor de positionnement et d'autres combos sympas permettant de baisser les résistances d'un ennemi une fois par tour mais bon cela ne suffisait pas toujours pour rendre la classe indispensable dans les équipes en PVM Avec les deux refontes un peu bancales qu'a subi les deux premières classes est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'enfin une refonte soit excellente ? Et bien je vous dirais même que c'est plus ce qu'on espérait Car la classe est devenue un mix polyvalent entre les dégâts, le soin et le support via le nouveau système de masse qui applique en plus d'un effet supplémentaire sur le Zobal un boost sur les alliés proches tel que le coup critique de la résistance En plus de cela le Zobal obtient de gros boosts de dégâts via les passifs en fonction de son taux de tacle ou d'esquive si vous désirez jouer votre Zobal Distance ou mêlée Car oui il est désormais possible de jouer votre Zobal Distance Personne n'a jamais vraiment essayé mais en vrai moi ça me tenterait de tester un jour Ah qui sait ? Ah peut-être un sujet de vidéo pour la prochaine fois Et je ne compte pas le nouveau sort de zone qui applique un tas de buff des buff comme des gains de dommages infligés, des soins et de l'armure, de l'incuirable et bien d'autres Ce nouveau Zobal profitait aussi d'une nouvelle mécanique de collision permettant de profiter des sorts de poussée pour créer des collisions aux effets tout à fait nouveaux et autres que la simple perte de PA comme des dégâts supplémentaires comme à une certaine bonne vieille époque du soin, du gain de critique ou même du contrôle de PM Mais bon c'est un peu dommage que cette nouvelle mécanique ne soit quasiment réservée qu'aux utilisateurs du masque du pleutre suite à la modification lors d'un rééquilibrage qui a supprimé beaucoup d'options de poussée de la classe mais bon vu le tas d'options de support présents sur la classe on en tient en plus vraiment rigueur en fait et bien entendu il possède toujours le double qui est à double tranchant mais qui obtient désormais un nouvel intérêt stratégique autre que faire simplement des dégâts supplémentaires ou d'être une cible facile pour les sorts de zone qui vous fait du coup subir en double sur votre Zobal le Zobal trouve enfin un réel intérêt et ça fait du bien est-ce que c'est un nouveau must have pour le PVM ? je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire mais en tout cas il reste une classe à conseiller pour le début de cette année 2021 évidemment et voilà c'est la fin de cette vidéo avant de vous demander de vous abonner et à partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux ou de me suivre sur Twitter ou Discord pour être au courant des sorties des vidéos oups je viens juste de le faire je voudrais vous remercier pour cette année 2020 je pensais vraiment pas que vous soyez au rendez-vous pour mon retour à mes fondamentaux sur ma chaîne YouTube et ne vous inquiétez pas les vidéos Wakfu sont pas prêtes d'être terminées alors à la prochaine pour de nouvelles vidéos tchuss !